Salut les belles âmes, je suis Maria Michaela et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'un des rituels les plus connus, le chèque d'abondance. Certaines personnes attribuent à la lune des capacités surnaturelles et en profitent pour lui faire parvenir des requêtes et des souhaits lors de périodes privilégiées, à savoir les phases de renaissance marquées par la nouvelle lune et les phases de nettoyage et de déchargement caractérisées par la pleine lune. Les voeux d'abondance et de prospérité sont dès lors fréquemment formulés les soirs où la lune exerce ses vibrations énergétiques les plus fortes. Qu'est-ce qu'un chèque d'abondance ? Le chèque d'abondance est un rituel rattaché au concept de la loi d'attraction. Ce rituel nous permet d'obtenir l'abondance dans notre vie sous toutes ses formes. Le but est d'attirer plus d'argent et de recevoir ce dont nous avons besoin pour être épanouis. Cela peut se manifester de plusieurs façons, comme des cadeaux, une offre d'emploi intéressante, un déjeuner gratuit ou gagner des vacances, etc. Le plus important est de croire en ce rituel, d'émettre ses plus belles intentions et de se laisser surprendre par ses résultats. Souvent, lorsque nous pensons à ce que nous voulons, nous pensons également à l'absence de ce que nous désirons. Ce manque dégage une énergie très forte qui va vibrer en vous et ainsi va attirer ce manque. Rappelez-vous simplement que lorsque vous travaillez avec des chèques d'abondance, assurez-vous de vous concentrer sur les choses positives que vous aimeriez avoir. Ainsi, en vous concentrant sur le positif, vous augmentez votre vibration et permettez ainsi à la manifestation. Comment procéder au rituel du chèque d'abondance ? Le chèque d'abondance prend l'apparence toute simple d'un chèque de banque. Pour réaliser ce rituel, il vous faut donc récupérer un chèque vierge. Soit vous prenez un chèque papier, soit vous créez le vôtre. Cela fonctionne aussi très bien et le résultat sera le même. Vous pouvez donc rédiger votre chèque en utilisant un simple papier. Il existe tout un tas de modèles que vous pouvez imprimer, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Le cycle de la Lune est responsable de nos marées et nous pouvons donc aisément comprendre que la Lune possède un magnétisme et une force d'attraction. La Lune représente les aspects nourriciers, féminins et émotionnels de nos vies. En outre, les agriculteurs de différentes cultures sont bien conscients de cette énergie puissante et suivent très étroitement le cycle de la Lune lorsqu'ils doivent choisir le meilleur moment pour la plantation des cultures et des récoltes. Les différentes phases de la Lune rayonnent d'une force d'énergie différente. Lors de la Nouvelle Lune, c'est une énergie de renouvellement qui se met en place. C'est pourquoi le meilleur moment pour définir vos intentions est dans les 24 heures qui suivent la Nouvelle Lune. Comment remplir un chèque d'abondance Remplir un chèque d'abondance se fait en plusieurs étapes. Pour doubler les chances d'attirer l'abondance, vous pouvez également utiliser de l'encre verte pour rédiger votre chèque, car le vert est la couleur de la chance et de l'abondance. Installez-vous dans un endroit calme et confortable dans lequel vous vous sentez bien. Vous pouvez allumer des bougies, faire brûler de l'encre ou mettre une musique qui vous apaise. Priez et méditez pour attirer l'abondance. Indiquez la date du jour où vous rédigez le chèque dans la case prévue à cet effet. Dans l'espace « Payez à l'ordre 2 », inscrivez votre nom et votre prénom. Dans la case réservée aux montants en lettres, écrivez un montant spécifique. Rentrer cependant un montant exact vous permettra d'être plus concentré et facilitera votre intention dans ce rituel. En signature, remerciez Dieu et les anges pour tout ce qu'ils peuvent vous apporter au quotidien et pour leur présence bienveillante. Une fois que votre chèque est rédigé, gardez-le précieusement soit dans votre portefeuille, soit vous le déposez à l'endroit qui symbolise l'argent dans la maison. Il peut être bon aussi de le mettre sur un tableau de visualisation ou dans un espace que l'on visualise régulièrement, sur le frigo par exemple. Vous avez également le choix de le brûler ou de l'oublier en le glissant dans un tiroir ou un livre par exemple et laissez les anges s'en charger. Chacun fait ce qu'il ressent le plus bénéfique pour lui. Suivez votre intuition et écoutez votre voix intérieure. Vous pouvez faire autant de chèques que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez pas le faire pour d'autres personnes à part pour vous-même. Attendez au moins 24 heures après l'heure exacte de la nouvelle lune quand la lune devienne croissante pour réaliser votre chèque d'abondance afin d'avoir de meilleurs bénéfices. Pensez à être toujours en gratitude de bien remercier Dieu ainsi que les anges lors de l'établissement de votre chèque. Si vous le souhaitez au dos du chèque, précisez vos objectifs, vos rêves et vos voeux. Personnellement, je rajoute des petits cœurs ainsi que des mots de remerciement. À chaque nouvelle lune, prenez l'habitude de rédiger un nouveau chèque. Vous pouvez répéter ce rituel à chaque nouvelle lune. Vous pouvez dès lors déchirer ou brûler l'ancien chèque ou le conserver pour garder une trace de vos demandes. À vous de choisir. Si rien ne se passe pendant un mois, reformulez votre souhait à la nouvelle lune suivante. Soyez toujours dans la positivité et ne perdez pas espoir. Et n'oubliez pas qu'au-delà du rituel, c'est la force et la sincérité de l'énergie que vous émettez dans la rédaction de ces vœux qui comptent le plus. Voilà, vous n'avez plus qu'à demander et à faire votre chèque lors de la prochaine nouvelle lune. J'espère que cette vidéo sera vous apportée beaucoup. Veuillez mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour que YouTube suggère la vidéo à des personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne et qui sont intéressées par le sujet. Merci les belles âmes et à bientôt! Sous-titrage ST' 501